Après les funérailles d'Elisabeth II, Meghan Markle aurait formulé une demande à Charles III. Avant de rentrer en Californie, la comédienne souhaiterait échanger avec le nouveau roi d'Angleterre. Meghan Markle aurait donc écrit une lettre à Charles III. Après avoir assisté au funérailles d'Elisabeth II, lundi 19 septembre 2022, le prince Harry et Meghan Markle devraient très bientôt s'envoler pour Los Angeles. En effet, si y est-il dans cette ville que le couple vit maintenant ? Seulement, alors qu'il y aurait des tensions entre les Sussex et les autres membres de la famille royale, Meghan Markle voudrait prendre les choses en main. Si y est-il en tout cas ce qu'a assuré le journaliste royal, Nielsen, comme le rapporte le Daily Mail. L'épouse du prince Harry aurait formulé une demande courageuse au nouveau roi d'Angleterre. Elle lui aurait demandé de lui parler en tête à tête. Nielsen a déclaré qu'il avait entendu d'une très bonne source que l'actrice américaine avait envoyé une lettre demandant une conversation privée avec le roi. D'ici peu de temps, les Sussex devraient reprendre l'avion pour retrouver leurs deux enfants, Archie et Lily Bay. Elle aimerait maintenant, avant leur retour en Californie, avoir une audience en tête à tête avec le roi Charles III, a déclaré le journaliste. Si est-il vrai ? Meghan en tête à tête avec le roi Charles. Vous avez bien entendu, a-t-il rappelé alors que cette scène semble être difficilement imaginable. Si est-il une décision très courageuse de la part de Meghan elle-même, a ajouté Nielsen avant de détailler le contenu de la lettre qu'aurait envoyée Meghan Markle à son beau-père. Meghan Markle voudrait échanger calmement avec le roi Charles III. Ce serait l'occasion de clarifier les choses, de tirer les droits des torts et d'expliquer certaines des raisons de leur comportement au cours des deux dernières années. Pour pouvoir avoir le courage de parler au roi de cette situation, si est-il que Meghan Markle souhaite sans doute arranger les choses. Seulement, la demande formulée par la mère de famille pourrait ne pas aboutir. Honnêtement, nous n'avons aucune idée si cela va aller de l'avant. Malgré tout, Meghan Markle a suivi le protocole pour espérer avoir cette entretenue avec le roi. En effet, au sein de la famille royale, il est usage de demander la présence du roi par le biais d'une lettre. Si est-il ainsi que vous écrivez au roi grâce à son capital, et bien sûr, cela se transmet. Si Meghan Markle n'avait pas fait le déplacement au château de Balmoral le 8 septembre 2022, lors de l'annonce de la mort de la reine, elle était apparue aux côtés de son mari et du prince et de la princesse de Galles deux jours plus tard devant le château de Windsor. Elle a également participé aux différents hommages rendus à Elisabeth II à Londres et était présente lors de ses obsèques. Aux côtés de son mari, elle semblait être très touchée par la mort de celle qui a régné pendant 70 ans. La seconde partie de son mari, elle a été très touchée par la mort d'une lettre. Elle a été très touchée par la mort et est très touchée par la mort. Elle a été très touchée par la mort de la mort d'une lettre. Sous-titrage ST' 501 ...